Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Ancre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Dr. Daouda Mohamed Diop. Il est le responsable de suivi et évaluation de la Coalition des Organisations à Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique, COSIDEP. Dr. Daouda, merci d'être notre invité ce matin. Merci Sylvie, c'est moi qui vous remercie de cette invitation, en me faisant honneur d'être votre invité de ce samedi, dans votre émission La Plume. C'est Daouda Mohamed Diop, Dr. Daouda Mohamed Diop. Je suis un pur produit sénégalais de l'Université Cheikh Ante Diop, plus particulièrement du département de géographie, où je suis passé de la première année à la soutenance de ma thèse de doctorat, de doctorat unique. Par la suite, j'ai raisonné la COSIDEP, où j'assure la fonction de responsable suivi et évaluation. Entre-temps, je suis passé par quelques petites structures, notamment à la Croix-Rouge Sénégalaise, où j'ai été volontaire et secouriste de la Croix-Rouge Sénégalaise depuis 2007. Et j'ai eu un travail là-bas dans le cadre d'un programme de surveillance à base communautaire, et aussi au niveau de quelques collaborations de recherche avec Enda Santé et éventuellement le ministère de la Santé. Mais bon, bref, tout mon parcours peut-être se résume au sein de l'Université Cheikh Ante Diop, au département de géographie où j'ai fait mes humanités. Donc, parlons de moi, bon, bref, c'est une petite courte carrière qui vient de commencer et qu'on espère, en tout cas, qu'on est en train de prolonger au sein de la COSIDEP. D'accord. En tout cas, merci d'être notre invitation. Merci pour cette présentation. Parlez-nous un peu de la COSIDEP, qui est la coalition des organisations synergies pour la défense de l'éducation publique. parlez-nous un peu de son rôle, ses activités et c'est quoi son objectif. Oui, la coalition des organisations synergies pour la défense de l'éducation publique est une organisation fêtière qui regroupe plus de 75 membres, donc composée en grande majorité d'associations ou des syndicats de l'enseignement, de l'association des deux structures de l'association des parents de rêve, l'UNAPES et la FENAPES. Nous avons d'autres organisations comme Actionaide, nous avons d'autres comme FAWE, plusieurs structures, en tout cas d'autres organisations qui font partie de la COSIDEP. En plus de cela aussi, nous avons la presse, aussi nous avons des acteurs de la presse qui sont. Donc c'est une organisation composite, multiple, et maintenant qui se retrouve autour d'un essentiel, d'un secteur qui est l'éducation. Et donc c'est ça la COSIDEP avec comme mission d'assurer l'accès gratuit et durable de tout le monde, donc de l'éducation. Et nous, en tant que COSIDEP, notre rôle, nous avons un rôle d'éveil, de réflexion stratégique, d'appuyer ou en tout cas de mettre en place des initiatives et maintenant de les capitaliser pour permettre notamment à l'État de s'en approprier et faire en sorte que ça. Et d'ailleurs même dans ce cadre, je pense que la fameuse initiative Oubitei Diangetei est une initiative de la COSIDEP et la COSIDEP dans ses activités a eu même à ce barge, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fameux quotas sécuritaires. Et donc c'est à la suite d'un travail acharné, long, où en tout cas on a démontré de la nécessité que ça ne contribuait pas en tout cas à une bonne qualité, à une formation des enseignants, que progressivement on est arrivé à ce que depuis 2019-2015, il n'y a plus de quotas sécuritaires. Et ça c'est un travail de la COSIDEP. Maintenant en dehors de cela aussi, nous sommes un acteur à cheval entre dans une grande mesure l'État en tant que gouvernement et les autres acteurs d'éducation, notamment les syndicats, les enseignants. Donc la COSIDEP c'est l'école, une école gratuite. La COSIDEP aussi c'est œuvrer pour que l'angle des différents engagements auxquels l'État du Sénégal a souscrit, que ces engagements-là puissent être respectés. Et nous sommes là dans le cadre d'un rôle de veille, d'alerte pour notamment une éducation de qualité, mais qualité compris sous un angle beaucoup plus vaste. Parce que quand nous nous parlons de qualité, nous nous disons qu'il faudrait créer des enseignants suffisants. Et quand nous parlons de qualité, nous disons qu'il faudrait que l'environnement des apprentissages soit bien fait, soit amélioré. C'est quand nous parlons d'écoles dans lesquelles peut-être l'enseignant n'est pas obligé de recevoir 100 élèves dans une classe. Donc que les élèves puissent accéder à des toilettes, que les élèves puissent avoir de l'eau, qu'ils puissent y avoir un gardien, qu'ils puissent y avoir de la sécurité et qu'il n'y ait pas de canton tout autour, que les élèves puissent avoir un arbre quand ils sont en récréation. Donc le fait en sorte que l'école soit véritablement le même cadre que la famille. C'est-à-dire que l'enfant, en quittant la maison, qu'il n'ait pas envie, quand il est à l'école, qu'il n'ait pas envie de retourner chez lui. Donc c'est sur toutes ces conditions-là que dans lesquelles les élèves doivent aspirer que la COSIDEP travaille pour que ces conditions-là puissent être atteintes. Et au-delà de cela, il y a des engagements aussi. L'État du Sénégal a souscrit des engagements nationaux, notamment par exemple la loi 2004 sur la scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans. Et nous sommes là aussi, parfois, pour rappeler à l'État, c'est vous qui avez signé cette loi de 2004. Donc il faudrait que tout le monde... Et c'est de faire en sorte aussi pour montrer que ces inégalités qui existent puissent être résolvées. C'est-à-dire que l'État du Sénégal a dit que l'éducation est un droit et qu'aujourd'hui, nous assistons à des élèves. Aujourd'hui, dans notre dernière étude de 2016, il y avait 1,5 million d'enfants qui sont hors école. Et c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces élèves-là puissent être dans des établissements, dans des liens d'apprentissage, fût-il que ce soit dans une école ou dans un dara ou dans un atelier d'apprentissage. En tout cas, c'est de la responsabilité de l'État et nous sommes là pour lui rappeler cela. Et nous avons aussi, en dernier lieu, les engagements internationaux. Nous avons l'ODD4 sur lesquels il y a un certain nombre de cibles et nous sommes là pour rappeler l'État. Nous sommes déjà en 2023. Et donc, c'est pour un peu booster l'État, lui montrer que ce n'est plus loin. Nous allons vers 2030. Comment faire en sorte que les engagements auxquels nous avons souscrit ensemble et l'État en premier, que ces engagements-là puissent être atteints, puissent être atteints avec succès et il y va. Donc, c'est un peu ce rôle de vigie, ce rôle de veille, ce rôle d'alerte, mais surtout de réflexion et de proposition stratégique que joue la COCIDEP dans le secteur de l'éducation. Une question que je n'avais pas à noter, peut-être. Le collectif des gouvernements scolaires souhaite une réduction du programme. Quel est l'œil de la COCIDEP ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce une bonne idée ? C'est une inième demande. Parce que si vous vous souvenez, nous-mêmes en tant qu'organisation de la société civile, nous avions exprimé cette demande par rapport à ce programme scolaire et ce curriculum qui est plus une sorte de bourrage dans son clubisme qui ne dit pas son nom. Je vous donne l'exemple. Nous, quand on était en 3 terminal, on vous disait que, par exemple, en histoire et géographie, vous avez 52 leçons. Donc, ça, on s'est rendu compte et ça, c'est un constat qu'on avait déjà fait en tant qu'acteur de la société civile. On se disait qu'il fallait qu'on revoie cela. Mais une autre opportunité s'est présentée, c'est-à-dire que la COVID-19. Et la COVID a montré que quand les gens se sont rendus compte que la période de couvre-feu, et d'instauration de l'état d'urgence, pendant plus de deux mois, les gens se sont rendus compte qu'il fallait aller vers des examens et ils ont trouvé la stratégie d'alléger le programme. Le programme, les gens se sont rendus compte que les résultats étaient meilleurs. Donc, ce sont deux constats que peut-être la grève des élèves qui vient dire qu'il faut une réduction des programmes ne vient que confirmer. Mais nous nous disons que, oui, nous sommes ouverts pour un allègement. D'ailleurs, même, il faudra réfléchir quel est le format. Est-ce que nous voulons un allègement ? Est-ce que nous voulons une refondation de l'école dans sa globalité ? Il appartient aux autorités d'en décider. Mais quoi qu'il en soit, nous disons, oui, mais il faudrait que des préalables soient mis en place. Ces préalables-là, c'est-à-dire que, d'abord, dans cette refondation, ou en tout cas, dans cette révision des programmes, qu'on entre par les demandes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des parents d'élèves qui souhaitent disposer d'autres offres. Par exemple, qui souhaitent que leurs enfants aillent dans l'Hondara, qui considèrent que, peut-être, c'est pour eux leur vision. Peut-être pour d'autres, il faudrait que l'école puisse prendre en compte des dimensions. Pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres. Donc, faire en sorte que l'ensemble de ces demandes exprimées par les parents d'élèves puisse que ces demandes-là puissent être prises en compte dans la révision. Mais aussi, qu'ils sachent que c'est un processus qui va prendre du temps. Parce que, quand vous regardez les dernières assises nationales de l'éducation qui ont permis d'aboutir à l'approche par les compétences, ça a duré 15 ans. Donc, de 2000 à 2014. En termes de coûts, ça nous a coûté 12 milliards. Donc, quand vous touchez au programme, vous touchez au manuel. Donc, vous touchez, et vous êtes obligés de prendre des personnes qui vont être formées pour, en tout cas, vulgariser tous ces aspects-là. Donc, c'est un processus long, mais nécessaire quand même. Donc, dans ce cas précis, il faudrait que ce soit inclusif. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Et que ce processus-là soit aussi participatif. Participatif dans le sens que demain, nous avons vu des élèves qui ont dit qu'il faut qu'on aille vers ces révisions-là. Donc, nous avons besoin de s'ouvrir à eux. Nous avons besoin de s'ouvrir aux parents d'élèves. Nous avons besoin de s'ouvrir aux partenaires techniques et financiers. Et en finalité, et d'ailleurs même, réfléchir d'abord sur la finalité pour ensuite maintenant élaborer le programme que nous voulons. En termes de finalité, si l'école est le laboratoire dans lequel nous devons produire le type de Sénégalais que nous avons besoin, que ce Sénégalais-là puisse être le Sénégalais qui doit porter les rampes de l'émergence vers 2035. Donc, que ce soit un Sénégalais à la fois enraciné dans nos valeurs culturelles, religieuses, etc., mais aussi ouvert au monde parce que nous sommes dans un processus de mondialisation et que nous vivons aussi dans une sorte de compétence. Donc, nous avons besoin d'un type de Sénégalais qui puisse rester lui-même mais qui puisse s'ouvrir pour être compétent, pour être compétitif par rapport aux autres dimensions dans lesquelles le monde est. Donc, un monde fait de compétition et nous avons besoin d'être bien armés pour pouvoir participer à cette compétition-là. D'accord. Docteur, parlons à présent actualité, actualité, lors des manifestations il y a une semaine, il y avait même une élève qui est décédée, d'autres élèves et enseignants ont été arrêtés. Conséquence, aujourd'hui, les enseignants sont en grève, désertent les salles de classe, les élèves dans la rue, pas plus tard hier, pour exiger la libération de leurs camarades, notamment ceux qui sont en classe d'examen, en troisième et en classe de terminale. Quelle est la position de la COSIDEP car ceci risque donc de compromettre les chances de relever le défi d'un bon déroulement normal des apprentissages ? Oui, première position, c'est que nous regrettons qu'il puisse y avoir ces grèves-là pour une année que nous pensions qu'elle serait calme, qu'elle serait stable et les gens allaient dérouler leurs enseignements jusqu'aux examens parce que nous venons de sortir de la signature ou en tout cas de la réalisation d'accords historiques qui ont duré plusieurs mois de grève et dans lesquels ces accords-là pour qui nous pensions que véritablement nous allions arriver à une année sans grève et que malheureusement au dernier moment nous assistions à une grève des enseignants et des élèves donc de regret parce que conséquence pour les parents d'élèves qui sont dans le désarroi conséquence pour les élèves qui de plus en plus surtout ceux qui sont en classe d'examen on constate qu'ils ne vont pas faire cours et c'est une perte du point de vue du quantum horaire est-ce qu'ils pourront faire est-ce qu'ils pourront assurer tout le programme est-ce qu'il y aura cette stabilité-là etc. donc ça c'est un premier regret mais le deuxième élément c'est que ça montre que aussi que l'éducation est un secteur que nous devons préserver préserver à l'abri du jeu des acteurs politiques malheureusement peut-être ça déteint et même ça se prolonge jusque dans cet espace-là et la conséquence c'est que ce sont ces grèves-là mais pour dire qu'au-delà de ces aspects-là nous n'oublions pas que ce soit les élèves que ce soit les acteurs les enseignants que ce soit même ceux qui sont dans l'administration c'est des acteurs multi casquettes au-delà de leur fonction d'enseignant au-delà de leur fonction de gestionnaire d'élève ou d'élève ils sont des citoyens et donc on ne peut pas dissocier le fait d'être enseignant ou d'être élève ou d'être dans l'administration ou d'être même un acteur de la société civile peut-être de la politique ou de la possibilité ou le droit de choisir ou d'appartenir à une organisation politique d'autant plus que c'est reconnu par la constitution donc l'idéal aurait voulu qu'il y ait ce juste arbitrage ce juste humilien que des responsabilités soient prises à telle enseigne que les gens puissent dissocier la fonction d'enseignante et la fonction d'un parti politique ou d'appartenir à un parti politique de telle sorte que peut-être les deux pourront se faire sans qu'il y ait des conséquences sur l'école et malheureusement nous sommes au regret de constater que la frontière a été franchie il n'y a pas eu cette limite pour que les gens dans leurs actions puissent préserver l'école et parfois même c'est l'école qui en paye un lourd rubis et c'est un regret pour nous constatant qu'il peut y avoir des conséquences en termes d'apprentissage de cours non tenus ou parfois même d'élèves perturbés et parfois quand même les élèves perturbent l'école parfois ce n'est pas une seule classe et parfois ça peut-être toute une commune parce que tout c'est mal au nom d'une solidarité de corps ou extra donc il y a ces aspects-là qui vont et qui reviennent mais nous pensons que pour la cause nous regrettons et nous appelons à se créer un dialogue autour de cette question-là pour que véritablement l'école soit épargnée même si la politique ne peut pas ne pas être faite mais véritablement que l'école soit épargnée dans ce sujet des acteurs et d'autant plus que nous avions lancé l'alerte parce que dès le début nous avions parlé que 2023 serait une année préélectorale qui dit préélectorale comprendrait qu'il se pourrait crier des manifestations qui pourraient se produire et malheureusement ça s'est produit d'autant plus qu'il y a une autre nouvelle donne aujourd'hui les élèves l'âge du vote a régressé c'était 21 ans aujourd'hui à 18 ans les élèves sont à 18 ans on peut voter et vous vous rendez compte quand vous êtes dans un lycée déjà à partir de la première ou de la terminale donc vous êtes vous pouvez voter donc ça devient un potentiel électoral un potentiel d'électeur et sur ce on ne peut pas empêcher aux politiques d'aller vers cette quête d'électeur et donc c'est que l'école par le nombre important d'élèves en âge de voter qui regorge il devient un enjeu un enjeu objet de compétition pour les différents actes politiques et ça se voit que l'école est en train de subir les effets de cette politique là d'accord docteur vous l'avez dit tout à l'heure nous sommes en période de pré-campagne donc des arrestations des campagnes des manifestations il y en aura toujours et on a assisté à des arrestations d'enseignants qui ont eu à participer donc aux manifestations à cause certainement de leur appartenance politique quelle appréciation avez-vous de l'émission aujourd'hui de la politique dans le cadre pédagogique oui vous avez la politique au sens premier du terme et même consubstantielle à l'enseignant si vous vous souvenez les plus grandes luttes ont été portées par des enseignants donc il y en a des centaines qui ont même fait l'histoire du pays même donc si la politique signifiant dans le sens de formation des citoyens d'éveil des consciences donc d'inculquer des valeurs des valeurs de citoyenneté de civisme il y a pas de mal à se crier politique et enseignement ou en tout cas politique et éducation donc dans ce cas précis là on est éblisé ou même c'est même inséparable donc ou même la fonction première même de la politique vient jouer celle de l'enseignant donc ou d'inculquer aux valeurs et ça on l'a vu et que dans beaucoup de partis politiques si vous vous souvenez dans les années 70 avec les 4 courants ensuite dans les années 80 quand on est parti au multipartisme intégral et il y avait dans les exigences de 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 mettre en place ou de former un parti politique celle de formation des citoyens donc pour dire que la politique elle elle joue un rôle important dans la formation dans l'inculcation dans le fait d'inculquer des valeurs aux citoyens mais peut-être ce qu'on n'a pas compris c'est qu'aujourd'hui cette sorte de de politique politicienne qui fait qu'aujourd'hui c'est plus perçu en termes de de violence en termes de 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 confrontation au point qu'il n'y a même plus une éducation citoyenne que devraient jouer ces partis politiques là c'est un peu cette situation là qu'on regrette mais il est difficile de les de les dissocier et on ne peut pas que l'on soit organisation de la société civile ou que l'on soit même de l'état dire que vous en tant qu'enseignant vous ne pouvez pas faire de la politique ou vous en tant que administrateur d'une école quelconque ou vous en tant qu'élève vous ne pouvez pas ne pas appartenir à une organisation politique il est difficile mais c'est de faire en sorte que comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il y ait ce jus de ce milieu qu'il y ait cette conscientisation de tout le monde à tel enseigne que l'ensemble que ce soit l'acteur politique ou l'acteur éducatif qui puisse assurer ses responsabilités qu'il puisse dans le jeu politique ou dans le jeu éducatif exercer ses fonctions ses prérogatives avec autant de responsabilités pour un apaisement de l'éducation d'accord c'est vrai quand il y a attention l'école doit être épargnée sur ton politique mais comment selon vous si on sait que la politique y est déjà elle peut l'être elle peut l'être à condition que les élèves soient d'abord formés parce que dans le cadre de nous en un moment donné aux élections législatives dans le cadre de notre programme LMDC lycée moderne de la citoyenneté où on a fait comprendre aux élèves qu'ils étaient des citoyens donc des activités de formation des activités de formation sur le civisme sur la citoyenneté sur comment voter sur comment peut-être plaider comment faire de la politique entre guillemets sans que ça ne se traduit par la violence donc une fois que peut-être les élèves auront compris qu'il est possible de faire de la politique sans que ça ne découle sur des situations de violence et des situations de manifestation et je pense qu'il y a ça cette éducation en tout cas cette sensibilisation on se prédoie qu'il y a à faire mais il y a aussi la nécessité de créer un cadre qui transcende les appartenances dans lequel on ne va parler que d'éducation on ne va parler que d'école on ne va parler que de bien fondé ou des vertus de l'école pas de la science de la politique maintenant peut-être de dire aux autres que peut-être s'il y a de la politique il y a peut-être d'autres espaces qu'il faudrait le faire et que peut-être dans le cadre des espaces qui ont été dédiés à l'éducation à l'école on ne va parler que peut-être des avantages de comment est-ce qu'on pourrait faire à ce qu'on ait une école que nous voulons à ce qu'on bâtisse des citoyens qui puissent porter le développement je pense que dans ce cas précis là on peut arriver à un apaisement de l'espace on peut faire en sorte que l'activité politique et l'activité même syndicale ou même peut-être l'activité la fonction enseignante puisse être dissociée à telle enseigne que peut-être qu'il n'y aura plus d'heures ou de manifestations au sein des écoles d'accord et quelles sont vos préoccupations pour l'école préoccupation c'est déjà c'est une école calme une école apaisée pour que les élèves puissent apprendre dans l'acquietude puissent acquérir des connaissances et des compétences parce que c'est ça qu'on attendait pour que l'école puisse bâtir puisse produire le type de citoyen sénégalais que nous attendons de lui c'est-à-dire un citoyen enraciné sur les valeurs un citoyen ouvert sur le monde capable de 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 participer aux prochaines compétitions du donner et du recevoir ou dans ce monde-là on ou celui qui compte c'est celui qui aura plus de compétences c'est celui qui aura plus de savoir parce que le monde est à cette situation-là donc aujourd'hui nous sommes passés de ce que l'on a appelé de la révolution industrielle aujourd'hui on est dans la révolution du numérique on parle plutôt de la société du numérique ou de la société de l'universel donc si le Sénégal a besoin d'appartenir à cette société-là ou à ce monde-là il faudrait que les élèves soient formés il faudrait qu'on ait des citoyens bien formés bien outillés pour pouvoir apprécier donc c'est ça une de nos préoccupations et l'autre préoccupation c'est qu'au-delà de ce calme dont je viens de dire c'est que nous allions vers un enseignement de qualité un enseignement de qualité dans le sens où ce gap qu'il n'y ait plus d'abri provisoire qu'il n'y ait plus d'école multigrade qu'il n'y ait plus de classe plutôt multigrade ou qu'il n'y ait plus de classe double flux et de plus en plus il en existe dans certaines zones malheureusement et faire en sorte que ces gaps-là soient réservés donc faire en sorte qu'il recrute il y avait un programme de recrutement de ces enseignants un gap d'enseignants donc pour nous il va falloir que l'état du Sénégal comble il faudrait d'abord que les abris provisoires soient remplacés nous ne sommes pas contre l'existence d'un abri provisoire mais il faudrait qu'il réponde à son nom c'est-à-dire qu'il soit provisoire mais vous voyez des abris provisoires qui peuvent durer 7 ans 8 ans voire même 10 ans tout ça ce n'est plus un abri provisoire donc faire en sorte que et même de passer par ces études-là donc il y a eu un modèle qui a été proposé par le ministère de l'éducation et nous nous avons fait une programmation d'un modèle local et ça nous a permis peut-être de gagner pour l'être là où l'état peut-être parlait de quarantaine de milliards peut-être nous on s'est retrouvé à une vingtaine de milliards donc il est parfois il est possible de construire des écoles locales où on va utiliser les matériaux de ces locaux de faire en sorte que peut-être ce gap en termes de classe physique pourra être résolvé donc en dernier lieu je vais parler de ce que j'ai appris tout à l'heure pour l'environnement des apprentissages parce que pour moi c'est important s'il y a l'enseignant dans la classe s'il y a les élèves il faudrait que l'environnement que les élèves se sentent bien qu'il y ait un environnement sain que les filles par exemple puissent disposer de toilettes au même titre que les garçons qu'il puisse y avoir de l'eau dans ces écoles qu'il puisse y avoir de l'électricité qu'il puisse y avoir un mur de clôture pour protéger les enfants qu'il puisse y avoir un environnement accueillant avec des arbres avec tout ce qu'il y a comme du verre qu'il puisse y avoir un gardien notamment pour protéger l'école et que ça ne soit pas que l'école ne serve pas de lieu d'entraînement pour des luttes extra ou pour d'autres activités et que même pour une municipalité ou pour une mairie qu'il y a au nom d'une volonté de vouloir disposer davantage de ressources financières de transformer tout le long d'une école ou tout le pourtour d'une école en un certain nombre de cantines qui font que déjà il y aura cette sorte de nuisance de pollution au point que les élèves ne sont plus concentrés et que ça a même constitué un facteur de risque pour une déviance des élèves notamment quand on sait que pour une jeune fille c'est autour d'un marché il y a peut-être des vendeurs qui sont là-bas et peut-être les élèves ont besoin peut-être des choses dont leurs parents peut-être n'ont pas et ça peut-être un facteur de risque et ça peut même aller jusqu'à faire en sorte que peut-être les élèves ne risquent de ne plus fréquenter l'école pour dire que oui il y a une possibilité d'avoir de l'argent très tôt et de laisser l'école donc c'est toutes ces préoccupations-là que nous posons que nous portons et nous pensons que peut-être il va falloir pour les autres que nous allions vers cette concertation périodique et que les solutions puissent se trouver au moment où maintenant tout le monde va aller au dépassement de cette fonction de son appartenance pour que nous puissions arriver à une école apaisée l'école calme avec un environnement accueillant mais surtout avec un atteint des objectifs tôt que nous le voulons D'accord Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncle et la plume et nous recevons le docteur Daouda Mohamed Diop responsable suivi et évaluation de la COSIDEP Docteur on est à deux voire trois mois de la fin de l'année scolaire et la situation risque encore d'avoir des conséquences sur les résultats en fin d'année Quelles solutions selon vous si l'on sait que les élèves tout comme les enseignants ne sont toujours pas encore libérés ? Oui Déjà au niveau pendant le conseil interministériel sur l'éducation on avait fixé le calendrier scolaire et en le fixant on n'avait pas préjagé que ces violences là aient arrivé déjà et qu'on commence à le voir et d'ailleurs on n'est même pas sûr est-ce que ça va se limiter là ? Donc il va falloir en un moment donné faire une évaluation voir entre les perturbations qu'il y a eu au sein de ce mois-ci comment est-ce que ça va se produire et faire en sorte de calculer voir même s'il y a une possibilité avec tous les acteurs de prolonger déjà pour permettre déjà aux élèves de rattraper peut-être ce temps perdu là et je pense que ça commence à faire tâche d'huile dans plusieurs écoles et en tout cas dans chaque lieu ou école où un enseignant a été emprisonné ou un élève a été dans les lieux de la détention les élèves sont sortis et parfois ça peut durer une semaine je sais ce que je ne me trompe jusqu'à aujourd'hui même il y a des écoles qui ont des élèves qui ont décrété 48 heures voire plus c'est l'exemple je pense de Saint-Louis et dans d'autres écoles aussi Mbakey etc. donc c'est des grandes villes où parfois ça est en train de perturber véritablement le système éducatif donc il va falloir à un moment donné faire une évaluation en termes de nombre de jours ou nombre d'heures perdues et maintenant réfléchir pour voir s'il y a une possibilité d'apporter des correctifs pour qu'ensuite soit respecter le calendrier tel qu'il a été établi ou à défaut maintenant voir la possibilité de prolonger d'une semaine d'un jour ça va dépendre maintenant de la durée de ces manifestations là mais déjà réfléchir sur faire en sorte que ces manifestations là cessent même au sein de l'espace scolaire et d'ailleurs même hier je voyais déjà un parent d'élèves qui faisait déjà un terme de recommandation qui proposait que les élèves une fois après dans les lieux pendant les manifestations au lieu d'être détenus pendant une certaine période que peut-être qu'on puisse leur imposer une amende que le parent va payer pour éventuellement pouvoir continuer mais l'idéal serait que en tout cas ces acteurs-là assez importants du système que sont les élèves en tout cas qu'on puisse leur permettre de faire leurs apprentissages à tel enseigne qu'il n'y ait pas de friction donc c'est un peu ça notre position en tout cas faire d'abord évaluer ensuite à partir de l'évaluation maintenant voir quelle est la solution la plus appropriée et la plus rentable pour tout le monde afin que nous allions afin que ces examens-là soient tenus à date échue pourquoi pas tenter des médiations oui on l'a déjà dit et d'ailleurs même en termes de médiation il n'y a pas de il y a le cadre déjà vous avez le groupe national des acteurs de l'éducation et de la formation le GNPF qui regroupe à la fois l'état les syndicats les acteurs de la société mais si vous vous souvenez à la suite des accords il y a eu un cadre de suivi des accords et donc pour moi aussi c'est ce cadre-là c'est un autre cadre et en plus il y a les élections de représentativité qui ont permis de mettre en place les G7 et les G7 pour moi une fois qu'ils ont été élus et ils ne portent plus chacun ne porte plus la casquette de son organisation syndicale vous représentez l'ensemble des enseignants donc il y a effectivement des entités qui peuvent se regrouber pour pouvoir discuter pour pouvoir faire une médiation à tel enseigne que véritablement l'école sera préservée de ces euros ou en tout cas de ces manifestations de ces turbulences politiques là d'accord le danger auquel sont exposés les apprenants ces derniers reçoivent des grenades lacrymogènes personne n'en parle mais c'est aussi un danger qu'est-ce que vous en pensez lors des manifestations on a vu des grenades lacrymogènes qui ont atterri dans des écoles et ce danger là oui vous savez c'est difficile malheureusement parfois les écoles sont même parfois je sais que peuvent être l'objet de cibles même si au départ peut-être c'était pas ça donc dans le feu de l'action ou parfois en fonction des affrontements qui peuvent avoir lieu entre manifestants et force de l'ordre des grenades lacrymogènes peuvent atterrir au niveau des écoles et si on sait déjà pour l'élémentaire ou parfois pour le prescolaire vous avez des enfants qui sont assez fragiles assez vulnérables ça c'est un et le deuxième élément c'est que vous pouvez avoir des élèves avec des antécédents médicaux parfois ça peut être des élèves asthmatiques qui ont des problèmes de difficultés respiratoires et on ne le souhaite pas et que ces situations là peuvent véritablement aboutir à une à des situations très regrettables donc il faudrait que dans ce maintien de l'ordre que les forces de l'ordre aussi puissent identifier ces services publics là ou en tout cas ces liens c'est comme par exemple aujourd'hui en guerre le fait que quelle que soit la durée ou l'apprêté des affrontements personne n'ose bombarder les hôpitaux parce qu'on sait que donc faire en sorte que véritablement ces exemples dans le cadre du droit international puissent être aussi reconnus en maintien de force de l'ordre que peut-être certains édifices publics notamment les écoles puissent être épargnés au même titre que les hôpitaux extra donc il y va de cela donc je pense que dans ce cas précis là il nous appartient nous en tant qu'acteurs de jouer dans cela et de conscientiser davantage les différents acteurs pour leur dire que oui il peut y avoir manifestation il peut y avoir affrontement entre manifestants et forces de l'ordre mais aidez-nous à préserver l'école aidez-nous à faire en sorte que les élèves ne soient pas touchés ou que les jets de grenades lacrymoniaires n'atteignent pas ces espaces scolaires-là qui parfois regroupent ou en tout cas regroupent d'individus assez vulnérables par leur âge parfois par des antécédents médicaux qui peuvent qu'ils peuvent être victimes de situations D'accord Docteur à cet égard selon vous qui doit prendre ces responsabilités ? Oui à partir du au moment du 6 avec la situation du 14-15 jusqu'au 6 je pense que nous nous avions sorti une déclaration où pour dire qu'il appartenait déjà en premier lieu au président de la République d'engager un dialogue sincère avec tous les acteurs parce qu'au-delà de l'ESAP transpolitique lui il est au-dessus de la mêlée donc il est le père de la nation et la stabilité du pays le fait que les gens parce que chacun d'entre nous il est responsable il est responsable de notre sécurité il est responsable de notre accès à certains services notamment l'éducation notamment la santé etc donc au vu de cette responsabilité là dont il est le garant il devrait en tout cas nous on a pensé qu'il fallait qu'il appelle à un dialogue sincère de tous les acteurs et ensuite maintenant les gens vont discuter de façon sincère maintenant pour véritablement arriver à trouver une solution parce que c'est autour de la discussion c'est autour des échanges que peut-être que nous allons vers des pistes de solutions qui pourront être beaucoup plus durables pour que cette paix soit en tout cas cette stabilité dont nous rêvions puisse avoir lieu avez-vous un commentaire à faire sur les enseignants qui se disent être victimes de tentatives d'assassinat comme le cas de Damboj ? c'est regrettable regrettable ce n'est même pas ce n'est pas la personne de une tentative d'assassinat elle est elle est regrettable pour tout le monde ce n'est pas la personne de Damboj en tant que secrétaire général d'un syndicat mais en tant que citoyen seulement ça aurait été moi ça aurait été une autre personne il appartient de le condamner parce que je pense que nous ne sommes pas dans une jungle on est dans un état de droit et c'est pour éventuellement garantir la sécurité de tout le monde qu'on se dit qu'on est dans un état de droit qu'on est dans une république ou en tout cas une partie de nos prérogatives on l'a conférée à l'état et à l'état de veiller ça donc c'est regrettable que ces situations-là puissent arriver c'est regrettable que en tout cas la violence atteigne ce summum-là et nous le regrettons et nous demandons nous appelons à tout le monde de revenir à la raison revenir à la raison pour la stabilité revenir à la raison parce qu'il y a d'autres défis qui nous interpellent qui fassent qu'on ne doit pas en tout cas affaiblir nos forces sur des carrières personnelles ou sur des positions personnelles mais faire en sorte comment réfléchir pour faire converger l'ensemble de nos forces pour maintenant relever les défis de l'émergence les défis du développement sur lesquels nous nous faisons face contrairement ou en tout cas au même titre que les d'autres pays qui sont dans une même situation pour moi l'urgence est ailleurs au-delà peut-être la politique où les positions partisanes ne peuvent pas ne pas apparaître mais parfois c'est le Sénégal qui est au-dessus et d'autant plus que nous sommes dans une zone ce qu'on appelle un cercle de feu l'ensemble des pays qui nous entourent peut-être sont dans une situation assez chaotique et il ne faudrait pas que la situation que nous vivons actuelle puisse avoir nous ne souhaitons pas l'opportunité qu'il y ait le développement au point que le chaos peut-être se produire donc il y a de la responsabilité il va falloir peut-être qu'il y ait une prise de conscience que l'urgence de préserver le Sénégal est plus important que notre appartenance ou nos positions personnelles D'accord Concernant les accords signés avec le gouvernement c'est vrai qu'une certaine accalmie est notée depuis un bon moment selon vous l'État ne devrait-il pas essayer de maintenir cette aubaine en procédant à l'appurement définitif des accords signés avec les syndicalistes Oui Déjà on s'est réjoui quand l'État et les syndicats ont signé ces accords que tout le monde considérait comme historiques donc ça c'est un élément important mais on s'était dit qu'il y a aussi un cadre de suivi de ces accords là et nous avons vu qu'à la suite de cela il y a eu un léger remaniement donc il y a eu un remaniement donc un nouveau ministre est arrivé et donc la suite de cela je pense qu'il a rencontré une fois les syndicats mais nous 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 disons qu'il faut que ces rencontres là se tiennent le plus comment ça s'appelle se tiennent périodiquement donc qu'ils trouvent une échéance de tous les trois mois tous les deux mois afin que ces accords là puissent être suivis pour que chacune des parties en tout cas puisse respecter ces engagements parce que si cela n'est pas fait nous risquons de retourner à un cycle très vicieux de grève de grève et nous vous avons même vu peut-être le QCMS qui a une fois peut-être pris en partie certaines revendications et donc pour dire que il y a il faut anticiper et pour anticiper pour jouer ce rôle de veille là nous avons appelé à s'écrier ces concertations donc il faut que les gens se concertent il faut trouver un cannevas dans lequel les gens vont se revoir périodiquement pour anticiper parce que nous avons déjà fait un gros travail qui a essayé de prendre des engagements de signer des accords historiques mais il reste du chemin à faire c'est-à-dire que le fait de suivre ces accords là le fait de suivre les engagements de l'ensemble des parties prenantes et que ce soit à travers le président de la République il y a un certain nombre d'engagements qu'il avait pris ou des directives qu'il avait donnés le conseil intermédiaire ainsi que les différents ministères donc il y a plusieurs questions qu'il faudrait qu'il faut traiter et le fait qu'il y ait signé que l'on ait signé ces accords là ne suffit pas donc il faut que ce cadre de suivi là puisse fonctionner de façon plus comment ça s'appelle de façon plus dynamique de façon la plus dynamique possible c'est-à-dire que le fait que les gens se rencontrent et quand les gens se rencontreront je pense qu'ils discuteront et une fois qu'ils discuteront je pense que des solutions pourront trouver donc il faut il faut discuter il faut se rencontrer il faut que ce cadre de suivi là puisse fonctionner le plus large possible d'accord docteur en tant qu'organisme de la société civile en faveur de l'éducation quel a été votre apport dans cette concorde entre les deux parties oui je pense que la la COCIDEP a joué un rôle assez important en étant un peu au juste milieu pour déjà rappeler à l'ensemble à chacune des parties prononcentes ses prérogatives ses responsabilités ses engagements et c'est ce que nous continuons de jouer et à cela nous dirons c'est pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait ces concertations-là puis se poursuivent donc il faudrait que dans ces deux parties-là parfois qui peuvent être assez radicales dans leur position qu'il y ait un acteur peut-être qui joue un peu dans le cadre de ce rapprochement-là et je pense que la COCIDEP joue dans la construction de consensus fort dans la construction d'anticipation à ce que ces parties-là peut-être n'arrivent pas à des combats des combats si je peux m'exprimer ainsi radicaux mais qu'il fait en sorte d'arronir les angles de faire en sorte que nous tous nous sachions que nous avons nous défendons une seule et unique école une seule et une un seul et un seul exercice d'éducation donc nous jouons ce rôle-là de consensus de rapprochement des différentes parties et maintenant puisque cela peut-être le nécessite de rappeler à chacune des parties ses engagements de les respecter pour un apaisement du secteur de l'éducation donc je pense que nous l'avons fait et nous avons joué ce rôle-là durant toute la phase de grève qui a assez duré jusqu'à la signature des accords et des engagements et je pense que tout le monde a constaté la place qu'avait jouée la COCIDEP dans la signature de ces accords-là et ce rôle-là que nous continuons de jouer comme je l'ai dit au début de mes propos ce rôle de veille d'alerte de trouver et de faire en sorte que des consensus forts soient trouvés au sein du secteur de l'éducation pour la bonne marche pour une éducation gratuite de qualité inclusive Les élections de représentativité se sont donc déroulées il y a quelques jours Quelles lectures vous en faites surtout avec l'innovation cette année avec le vote électronique ? Oui déjà on se réjouit nous en tant qu'acteurs de l'éducation je pense je vais terminer par ce que vous avez dit le vote électronique et un c'est déjà le vote électronique ça veut dire que le secteur de l'éducation a montré ou en tout cas a montré aux acteurs politiques qu'il y avait la possibilité d'aller vers un bulletin unique ça c'est un c'est une première leçon que nous pouvons tirer de cela et deux c'est de montrer qu'on pouvait faire de la politique sans peut-être crier toutes ces manifestations tous ces remous là donc je pense que les acteurs les organisations syndicales ont fait leur campagne ont procédé à leur vote jusqu'à ce qu'elles s'en suivent une programmation des résultats avec les différents syndicats qui sont qui sont venus en tout cas représenter le G7 donc pour moi ça aussi c'est une autre leçon que peut-être les politiques doivent apprendre de l'éducation donc il est possible de faire des campagnes qu'il est possible de faire de la politique de faire des représentativités des élections de représentativité de choisir sans qu'il y ait des thérapies donc les acteurs je pense qu'en aucun moment vous en tant qu'acteur de la presse vous avez signalé des cas de manifestations ou de violences entre les différents syndicats donc pour dire que ça c'était un exemple pour nous sur lequel les acteurs politiques doivent se pencher et faire en sorte que c'est dire que si les syndicats l'ont réalisé nous nous devons être en mesure de le faire donc ça c'est d'un et le deuxième élément c'est de c'est un sentiment de 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 fierté fierté dans le sens où au moins le secteur de l'éducation a montré qu'il y avait une vitalité démocratique j'avais constaté que peut-être les syndicats sont sont on a fait des élections de représentativité de nouveaux syndicats sont arrivés et peut-être d'autres sont sortis comme le cours normal des chutes et ça c'est c'est quelque chose de salutaire pour montrer qu'aussi il y a une sorte de vitalité donc d'où l'intérêt de 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 travailler et peut-être de lancer un appel à ces différents secteurs syndicats qui vont représenter l'enseignement donc de se dire que de se départir de leur casquette de secrétaire général d'un syndicat ou d'une organisation syndicale mais de se dire que vous en ce moment précis autour de la table vous représentez vous défendez l'enseignant vous défendez la fonction enseignante donc d'aller vers la vers de trouver des consensus forts de discuter sur des sur des sur des questions qui traversent leurs appartenances mais qui concernent l'éducation et donc ça c'est c'est un élément que nous aurions aimé que peut-être autour de la table que les syndicats portent pour pour la bonne marche de 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 donc vous approuvez ces élections parce que beaucoup de syndicalistes doutaient de la fiabilité du vote électronique nous en tant qu'on a été le premier à dire qu'il faut qu'il y ait ces élections de représentativité ça a été notre notre combat en un moment donné nous l'avons porté et je pense que nous sommes aujourd'hui satisfaits d'avoir montré qu'il y avait c'était important de de c'était important d'aller vers des élections de représentativité au moins pour permettre de 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 trouver des 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 interlocuteurs assez crédibles des interlocuteurs qui puissent permettre maintenant parce qu'en un moment donné avec la floraison de de syndicats dans le secteur de l'enseignement peut-être que c'était difficile mais aujourd'hui avec ces élections de représentativité au moins on est sûr qu'on a des acteurs calibrés des acteurs peut-être avec des noms avec un nombre assez réduit qui permettent maintenant de discuter autour de la table donc ça nous 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 réjouissons que le combat que nous avons porté pour une pour la mise en place de ces élections de représentativité est arrivée à son terme et qu'aujourd'hui des élections se fassent sans tambour ni trompette et que les meilleurs en tout cas ceux que les enseignants ont jugé dignes de les représenter les ont choisis nous en sommes fiers et satisfaits et félicitons tous les syndicats d'avoir participé déjà mais féliciter ceux qui viennent d'arriver autour de la table de la négociation et maintenant nous serons ensemble pour éventuellement toujours dans des luttes pour une école de qualité pour une éducation dans un climat apaisé avec l'objectif d'atteindre des résultats vers 2030 D'accord Docteur une dernière question c'est quoi le cri de coeur de la COSIDEP aujourd'hui avec les tensions politiques qui ne cessent de monter avec la réalisation d'enseignants et élèves ce qui risque donc d'impacter fortement les cours et le front social actuellement en ébullition c'est quoi votre cri de coeur le cri de coeur c'est déjà faire en sorte que l'école soit épargnée du jeu des acteurs politiques il faudrait qu'il nous aide à épargner l'école du jeu des acteurs politiques et le deuxième cri de coeur que nous faisons donc comme on l'a dit dans le cadre de notre déclaration nous appelons le président de la république à appeler les différents acteurs à engager un dialogue sincère avec l'ensemble des forces civiles de la nation donc avec l'ensemble des acteurs pour que véritablement nous puissions aller avoir cette stabilité cette tranquillité là pour que l'ensemble des secteurs puissent fonctionner de façon normale de façon stable et ensuite que ces résultats là soient acteurs parce que tant que les tensions vont continuer ce ne sera pas tout simplement l'école qui sera impactée nous l'avons vu la santé peut-être ébranlée l'éducation l'économie donc il y a c'est des prolongements dans différents secteurs et il est évident que c'est pas souhaitable donc notre cri de coeur c'est véritablement en tout cas que l'ensemble de ces acteurs là puissent s'asseoir autour d'une table que les gens engagent un dialogue sincère porté et piloté par les présidents de la république parce qu'au-delà de tout c'est lui le chef de l'état c'est à lui qui est confié les destinées de ces pays là donc c'est véritablement cet appel que nous lui lançons donc un dépassement et un engagement donc l'appel à un dialogue engagé un dialogue sincère avec l'ensemble des parties prenantes pour véritablement un espace scolaire apaisée pour une éducation qui puisse se faire sans heure ni manifestation d'accord votre dernier mot c'est la fin de cette émission déjà oui vous remerciez Sylvie vous remerciez de ces opportunités que vous m'avez permis ou en tout cas que vous avez permis à un acteur de l'éducation que nous sommes la COSISEP de parler sur cette situation là et nous espérons espérer que peut-être nous aurions une oreille attentive à nos interpellations nous aurions une oreille attentive à la recommandation forte que nous venons de faire c'est à dire que de relayer au prix du président de la république d'appeler à un dialogue d'engager un dialogue sincère pour que véritablement l'école en sorte gagnante et d'une manière beaucoup plus générale pour que le Sénégal s'en sorte gagnant parce qu'au-delà de tout le Sénégal est au-dessus de tout que l'on soit enseignant que l'on soit élève que l'on soit acteur de la société suffit comme nous le Sénégal est au-dessus de nous et à nous de le préserver pour véritablement la conquête ou donc ce combat que nous avons engagé vers l'émergence il ne pourrait pas se faire s'il n'y a pas de stabilité il ne pourrait pas se faire si nous n'avons pas un capital humain fort et ce capital humain le seul laboratoire qui le produit c'est l'éducation donc nous avons besoin d'une éducation d'un secteur éducatif stable qui puisse maintenant permettre de produire le type de Sénégalais que nous avons besoin pour porter l'émergence d'accord en tout cas merci à vous docteur Daouda Mohamed Diop responsable suivi évaluation de la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique la COSIDEP merci d'être notre invité ce matin merci à tous les auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diaoui Diallo pour la mise en onde et à Bachir Sissi nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine 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 à la semaine prochaine